Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un livre que j'ai vu en classe, Quentin et Isaiah, tombe 1, la clé de l'autre. Ce livre a été écrit par Mathieu Fouché par la maison d'édition Titan Jeunesse. Ce livre a une très belle suite. L'histoire de Quentin et Isaiah. Au début, Quentin est au château lorsque, un jour, ses parents lui expliquent qu'il doit marier Isaiah pour éviter une guerre entre Titrel et Ypres, deux royaumes. Quentin et Isaiah veulent s'enfuir du château, de un, parce qu'ils pensent qu'ils sont trop jeunes pour se marier, et de deux, parce qu'ils veulent s'emparer de la clé de voûte pour être certain qu'il y aura un mur entre les deux royaumes. Quentin et Isaiah vont passer dans de nombreuses aventures avec leur tir à l'arc et leurs chevaux en affrontant plusieurs réunions. Par exemple, les Bassaltes sont des guerriers qui leur attaquent. Ils doivent passer par plusieurs temples, grottes et autres endroits fascinants pour s'emparer de cette clé de voûte. Tout se passe bien à la fin du livre, mais c'est la seule chose que je vous dirai sur cette fin. Le registre de langue est de style soutenu avec un vocabulaire enrichi. Dans un chapitre, on parle au point de vue de Quentin et dans un autre, au point de vue d'Isaiah et ainsi de suite. La lecture du livre est assez difficile. Ce livre est écrit au système verbal du passé. Ce livre sort de l'ordinaire car il présente beaucoup d'éléments magiques qu'on ne retrouve dans aucun autre livre. J'ai plus apprécié le fait qu'il y a beaucoup de suspense et qu'on va toujours savoir comment Quentin et Isaiah vont s'emparer de la clé de voûte. Mais je n'aime pas que ce livre est très long. Par exemple, on parle pour très longtemps comment ressentent les personnages dans ce livre. Aussi, je pense que même si ce livre est original, il y a de meilleurs livres que Quentin et Isaiah, comme Harry Potter. Donc, ce livre est assez bon pour des lecteurs qui aiment la magie et la fantaisie. Je pense que c'est une bonne idée de lire ce livre et ne vous inquiétez pas, car il y a une très bonne suite. Bonne lecture! Sous-titrage ST' 501